Plusieurs personnes qui m'ont abordé dans les dernières semaines concernant le dépotoir des déchets radioactifs à Chalk River, en Ontario, à 1 km de la rivière des Outaouais. Je comprends tout à fait que le projet est en Ontario, mais étant donné qu'il est à 1 km de la rivière des Outaouais, il y a une grande préoccupation des citoyens du Québec concernant ce dossier-là et des nations autochtones aussi. Donc, peut-être vous faire un petit résumé. Donc, comme je vous dis, c'est un dépotoir de déchets radioactifs qui verrait le jour à à peu près 180 km de l'Ontario, mais à 1 km de la rivière des Outaouais, en plein marécage, donc dans un milieu humide, à 1 km de la frontière du Québec. Un dépotoir qui s'étendrait, qui aurait une capacité de 5 étages sur 16 hectares et qui pourrait recevoir 1 million de mètres cubes de déchets radioactifs d'ici 2070. En termes de superficie, ce serait l'équivalent de 70 patinoires de hockey. Et on parle de déchets radioactifs. Donc, en termes d'étanchéité du site, c'est extrêmement problématique. C'est dans un site marécageux et c'est difficile de pouvoir étanchéiser. Et donc, vous comprenez qu'à 1 km de la rivière des Outaouais, le moindrement qui a une mauvaise étanchéité du site, à ce moment-là, l'eau contaminée du dépotoir se retrouve dans la rivière et contamine la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent et la radioactivité, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça en chemin. Donc, qui viendrait contaminer également le fleuve Saint-Laurent. Et donc, moi, je suggère que le ministère de l'Environnement du Québec devrait défendre la position qu'il n'y ait pas de site à 1 km et non pas juste de demander des mesures de mitigation parce que le risque, il est beaucoup trop grand. Donc, de faire des représentations afin que ce site-là soit localisé ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !